Un classique, une nouvelle fois en faveur du PSG. Oui, les joueurs de la capitale qui vont s'imposer à l'Orange Vélodrome 2 à 0. Grâce notamment à cet homme, on le voit, entrer tranquillement et sortir du terrain. Gigi Donnarumma, on l'a vu, Gigi Donnarumma, l'italien, qui a été remarquable. On va s'attarder sur son match dans quelques instants. Les Marseillais forcés en député. Pape Gueye également face à un PSG réduit à 10, mais vainqueur. Point d'abord classement en Romain. Avec le PSG qui reprend ses 12 points d'avance en tête de la Ligue 1 devant Brest, Monaco, podium 1 changeur. En revanche Olympique de Marseille, vous voyez, reste scotché à la 7ème place. Très mauvaise affaire pour les Marseillais qui restent donc à la porte de l'Europe. 3 points derrière le Racing Club de Lens. Avant de débriefer en longueur avec José, avec Lilian aussi qui sera aux réactions. Cédric, votre premier regard sur cette rencontre, victoire logique ou pas ? J'ai envie de dire que les Marseillais ont fait briller Donnarumma aujourd'hui. Il y avait tous les ingrédients pour réaliser l'exploit et gagner ce match. C'est une supériorité numérique. Beaucoup de situations, l'agressivité. Ils se fait punir en contre. Ils ont laissé trop d'espace. Pour moi, tactiquement, ils ont loupé le coche aujourd'hui. Lilian Gatoun qui est avec le capitaine à la fin de la partie du PSG. Danilo. Danilo justement qui est avec nous le capitaine. Ce soir, une victoire qui a été dans la souffrance un petit peu. Mais le Paris Saint-Germain s'impose 2 à 0. Oui, de la souffrance. Mais ça fait de bien de gagner comme ça. Même si on n'a pas bien joué le premier mi-temps. Mais le deuxième mi-temps, on a fait du taf. On a attendu ensemble. On a attaqué ensemble. On a fait deux buts. À moins un homme. Alors c'était une victoire satisfactoire. Une victoire d'équipe. Une victoire qu'on a cherchée ici. Marseille, ils n'ont pas perdu un match ici. Et alors c'était très bien pour nous. Justement, votre équipe, elle avait ce classique évidemment en tête. Est-ce que c'est un match comme les autres ? Ou est-ce que ce soir, on l'a vu notamment dans les transitions. Vous aviez vraiment l'envie finalement d'aller chercher, d'aller tuer ce match. D'aller être la première équipe à s'imposer ici. Ce n'était pas un match normal. Ce n'était pas un match comme les autres. C'est un match classique déjà. C'est un match que tout le monde veut gagner. Nous, on a cherché la victoire. On a tout donné pour gagner. Et on a réussi. C'est mieux qu'un Benfic pour tout ? Comment ? C'est mieux qu'un Benfic pour tout ? C'est un match différent. Mais cette ambiance-là, j'aime bien. C'est des matchs que j'aime bien jouer. Et c'est ça. Muito obrigada. Grand merci à Daniel Pereira, le joueur défenseur du Paris Saint-Jean-Mélico-Canel Plus Sport de Lillian Gatoun. Juste, on a entendu, Cédric, ça fait du bien dans les têtes de réussir à gagner comme ça, à 10 contre 11. C'est ce qu'il disait en substance au début. C'est sûr, en affaire état numérique, même si on est le PSG, ça fait du bien de gagner comme ça face au PSG à l'OM. Oui, parce que ça veut dire qu'ils ont mis des ingrédients qu'il fallait en seconde période. Il y a eu de la solidarité. On a vu qu'ils ont plutôt bien défendu. Même si pour moi, offensivement, les Marseillais ont été un petit peu maladroits. Alors, ça ne me rassure pas. Forcément, avant les grandes échéances qui les attendent, parce que même en infériorité, j'aurais aimé plus de maîtrise. J'aurais aimé plus de réponses sur certains joueurs, notamment Skriniar qui fait une entrée catastrophique. Mais Vitignia a été bon, Donnarumma a été bon. Donc, voilà, les enseignements, ils sont là. Oui, parce qu'il y a certes la victoire, mais c'est vrai qu'il y a aussi des opportunités concédées par cette équipe du Paris Saint-Jean-Main, José-Pierre Fanfan. Heureusement qu'il y a un grand Jijio Donnarumma dans la cage qui a été, lui, impressionnant. C'est peut-être lui l'homme du match avec Vitignia au final. Oui, clairement, les Parisiens ont été en difficulté en première période déjà à 11 contre 11. Donc, c'était assez compliqué, notamment dans l'animation au niveau du milieu de terrain ou au niveau de la conquête du ballon. Ils étaient souvent en retard. Et puis, en seconde période, réduit à 10, ils se sont contentés de jouer bloc bas. Ils ont pu s'appuyer sur un énorme, effectivement, Jijio Donnarumma qui a multiplié les arrêts. C'est une équipe qui concepte, malgré tout, beaucoup de tirs, même s'ils sont réduits à 10. L'adversaire arrive souvent, quelle que soit la qualité de l'adversaire, justement à se créer des situations et à frapper. Et ils s'appuient, effectivement, sur un Donnarumma. Les Marseillais ont pêché dans leur qualité au niveau de la finition, souvent aussi dans les derniers choix au niveau des passes. Mais Donnarumma a été impérial, notamment devant Harit, où lors de ce double arrêt, il est vraiment monstrueux. Donc, c'est un gardien qui est une valeur sûre cette saison. Donc, au niveau des arrêts, au niveau des statistiques, je pense que c'est l'un des meilleurs. Et puis, qui a progressé aussi dans son attitude, dans son self-control, où parfois, il pouvait insuffler une forme de fragilité, notamment dans le balle au pied. Là, il est plutôt serein. Et c'est vrai que ça a été, effectivement, l'un des joueurs majeurs ce soir. Et pour prolonger ce que vous dites, José, statistiquement, il a été énorme ce soir. Un 10 arrêts pour Djordje Donnarumma. On se souvient qu'il y a quelques semaines, contre Monaco, ça avait été pareil. Il avait été excellent avec 5 arrêts en première période. Là, ce soir, 10 arrêts pour Donnarumma. Il était dans son registre excellent sur sa ligne. Évoquons également le cas de Vitignia. On l'a dit, parmi ces gens qui ont marqué côté PSG, qui ont marqué les esprits surtout, le milieu de terrain. Vitignia qui a été épatant également. Oui, c'est clairement le joueur qui monte en puissance ces dernières semaines du côté du Paris Saint-Germain. On avait beaucoup parlé l'été dernier du départ de Verratti, ce que Vitignia allait pouvoir prendre ce leadership au milieu de terrain. Il est en train de le prendre. Un but de passe décisif contre Montpellier lors de la journée précédente. Et là, c'est lui qui, à chaque fois, a donné le tempo du Paris Saint-Germain, même en infériorité numérique, Cédric. Et surtout, à l'inverse de Verratti, il accompagne les attaques. Il va dans la surface et il prend sa chance. Il réussit presque l'exploit de faire oublier Zahir Emery à ses côtés. C'est vrai. Il prend le lead technique et même physiquement, j'ai l'impression qu'il respire la confiance. C'est devenu un box-to-box qui finit les actions, qui est devant la défense, qui permet à ce PSG-là d'être de nouveau serein dans les sorties de balles. C'est pour ça que Ougarté est un peu sorti, puisque avec Vitignia, avec Zahir Emery, il y a un peu plus de qualité dans ce registre-là. C'est un milieu de terrain complet et il prend enfin la pleine mesure de ce club. José, un homme également qu'on attendait beaucoup dans cette rencontre. On se disait, après la trêve internationale, un peu loupée, après les sifflets au Vélodrome lors de France-Chili, il allait prendre sa revanche. Kylian Mbappé n'a pas pris sa revanche ce soir, loin de là même. Loin de là, étonnamment, j'étais le premier effectivement convaincu qu'on allait avoir un grand Kylian Mbappé ce soir qui allait vouloir marquer effectivement de son empreinte son dernier classique. Il sortait d'une trêve internationale où, oui, on a eu le sentiment qu'il s'était un peu préservé au vu des prochaines séances importantes en club, notamment ce classique. Et c'est vrai qu'en première période, sans être méchant, il a été transparent. Loin de ses standards habituels, sur un plan individuel, sur un plan collectif. C'est le capitaine ce soir de cette équipe et il n'était pas au rendez-vous du tout. Sorti des vestiaires à la pause, on s'attend aussi à un autre Kylian Mbappé avec une équipe préduit à 10 qui va montrer effectivement le chemin. Et on n'a pas vu grand-chose dans l'attitude, dans les ballons disputés, dans sa disponibilité. Non, il était en deçà, ailleurs. Donc c'est quand même assez surprenant parce que justement, c'est un joueur qui d'ordinaire est présent dans les grands rendez-vous. Il a déjà démontré qu'il pouvait être déstabilisé par sa situation contractuelle, sa fin de contrat ou une situation autre et qui était capable de répondre présent. Et là, ce soir, a forcé de constater qu'il n'y était pas du tout. Juste Cédric qui sort peu après l'heure de jeu. On parle de Kylian Mbappé, même s'il est un ton en dessous, dix tons en dessous, pas grave. On le sort comme ça ? C'est un peu dans la suite de ce que fait Luis Enrique avec ce joueur. Je pense quand même que c'est un joueur qui a un statut particulier. C'est le meilleur joueur du PSG, le meilleur joueur du championnat. Je trouve ça curieux qu'on le sorte. Il n'y a qu'un zéro et c'est en infériorité numérique. Peut-être qu'il estime que son travail défensif n'aide pas le collectif. Il ne faut pas lui donner forcément tort à Luis Enrique sur ce point. Mais ça me gêne un peu parce qu'on sait que c'est un joueur qui veut aller chercher des statistiques. Nous, on a envie de le voir briller, on a envie de le voir empiler les buts. C'est vrai que s'il y a des matchs où il est remplaçant, des matchs où il sort au bout d'une heure de jeu, ça va être compliqué pour lui de concurrencer avec Cristiano Ronaldo, Messi et autres à l'Ande. Ce n'est peut-être pas le problème de Luis Enrique, mais en tout cas, ça va devenir le problème de Mbappé. On va voir ça différemment aussi. Oui, finalement, le Paris Saint-Germain n'est pas Kylian Mbappé dépendant ce soir, puisqu'on le voit, ce sont les remplaçants et notamment son remplaçant, Gonzalo Ramos, qui fait la différence. Donc, on peut voir aussi qu'il y a un collectif. Un soir où Mbappé, finalement, étant dedans, c'est un joueur qui sort du banc, qui fait la différence en fin de match, en l'occurrence Gonzalo Ramos. Donc, ça aussi, c'est peut-être positif. C'est peut-être ça qu'il faut ressortir aussi. Oui, c'est peut-être aussi à nous de changer un peu notre manière de penser. Mais c'est vrai que par rapport à ce type, cette catégorie de joueurs, c'est le seul qui sort ou qui est parfois remplaçant. Ça n'existe nulle part ailleurs, même si certains sont tensés, comme Allende à City, c'est des joueurs qui jouent. Tiens, José, un dernier mot justement sur cette équipe Fosséenne. Elle a été rapidement à 11 contre 10 durant la première demi-heure, même toute la première période. Elle est plutôt intéressante, cette équipe marseillaise. Et au final, elle perd. C'est quand même très inquiétant pour cette fin de saison côté Fosséen. En plus, je sens le même bas, on le rappelle qu'il s'est baissé. Oui, inquiétant. Il faut rappeler aussi l'adversaire. C'était le leader incontesté, effectivement, de cette Ligue 1. Donc, ce n'est pas non plus anodin. Il n'y a pas de honte à perdre contre le Paris Saint-Germain, même si les Fosséens étaient invaincus à domicile. Le contexte fait qu'il y a des regrets. Parce que, je pense, Paris Saint-Germain a été prenable. Ils ont eu des situations qu'ils ont mal négociées, à chaque fois par des mauvais choix, des mauvais gestes techniques dans les 30 derniers mètres, où ils ont manqué de lucidité. Alors après, si on doit comparer, justement, les deux équipes, il n'y a pas eu beaucoup de situations en seconde période pour Paris, mais il y a un talent supérieur, tout simplement. Ils ont été capables d'avoir des sorties de balles justes, dans le bon timing, dans les bons déplacements, et dans les bons choix, ce que les Marseillais n'ont pas su faire. À plusieurs reprises, ils ont eu des opportunités sur des pertes de balles, justement, au niveau des 30 mètres parisiens, où ils ont récupéré le ballon. Donc, au niveau du pressing, l'agressivité, l'intensité, ils étaient dans le ton, capables d'aller chercher leur adversaire, mais après, incapables d'exploiter, finalement, la désorganisation offerte par les Parisiens. Ou alors, lorsqu'ils y parvenaient, ils butaient sur un excellent Didio Donnarumma. Ils ont pêché, j'ai envie de dire, ou ils ont manqué plutôt de qualité offensive face à des Parisiens, qui, parfois, leur ont donné le bâton pour se faire battre. Merci beaucoup, José-Pierre Fofran. En direct de l'Orange Vélodrome, pour votre analyse et votre regard remarquable autour de ce OMPG. On a vu la classe des cas qui a entremassé et le PSG. Salut à ton et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va revenir sur ce classico entre Marseille et le PSG. Victoire du PSG, 2-0. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, on parle de foot, ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, ce qui est intéressé par la thématique, et surtout, si tu es un sujet de contenu, n'hésitez pas et d'abonner, d'activer la cloche de notification pour nez remarquer de la prochaine vidéo qui va arriver. C'est la chaîne, si c'est fort, on est parti. Alors, le PSG s'impose 2-0 au Vélodrome. 2-0 les amis. A 10 contre 11, mais on va y revenir sur le carton rouge du PSG. Déjà, on a vu une composition d'équipe où lui, c'est Henri qui est la préférée miser sur la vitesse Ousmane Dembele, Koulou Moanyi et Kiyan Mappé. Donc, on avait donc une équipe de Marseille qui a commencé à presser très très haut. Une équipe de Marseille qui avait l'ambition de jouer. C'est pour ça que lui, c'est Henri qui a misé sur la vitesse d'un Koulou Moanyi. Mais très vite, à la quarantaine minute, le PSG se retrouve à 10. Pour moi, le carton rouge est très discutable. Ce carton rouge-là, pour moi, c'est très très discutable, mes amis. Pour moi, c'est très sévère. Très sévère, les gars. Très très sévère. Certes, il y a contact entre Berardo et Aubameyang, mais Aubameyang ne peut jamais rattraper le ballon. Aubameyang ne peut jamais rattraper le ballon. Il essaie juste de déver le ballon, mais derrière, il n'y a vraiment pas de gros contacts. Mais l'habitre estime que Berardo, c'est le dernier défenseur. Et comme il estime que c'est le dernier défenseur, il est un carton rouge. Un carton rouge qui n'était pas fait sortir puisque le PSG derrière a réagi. Le PSG derrière a réagi, notamment Lucien Riquet. Lucien Riquet a su réajuster son schéma tactique. Et ça aussi, il faut le souligner parce qu'il y a beaucoup de personnes qui critiquent souvent Lucien Riquet. Lucien Riquet a donc réorganisé son schéma tactique en seconde période. On a vu une équipe du PSG qui a vraiment été létale. Ils ont été létales en contre, notamment avec Vitinha, très fort dans les transitions, très fort pour faire le lien entre la défense et l'attaque. Franchement, il a marqué un très beau but sur lui qui ouvre le score à la 53ème minute. 53ème minute, il ouvre le score. Lorsqu'il ouvre le score, donc, Marcel est obligé de se découvrir puisqu'ils sont menés, ils sont en supplication numérique, ils sont chez eux. Donc, il se découvre. En voilà, il se découvre, le PSG creusait les cas à la 85ème minute par Consolo Ramos. Ce que moi, je retiens sur ce match, c'est le manqué d'efficacité de Marcel. Marcel a été trop, trop inefficace. On a vu, on a vu la crèche des cas qu'il y a entre les deux équipes. Une équipe de Marcel qui est trop inefficace, une équipe qui ne s'est pas marquée, c'est 22 tirs, Marcel. 22 tirs, 22 tirs pour 10 tirs cadrés. Pendant ce temps, le PSG, c'est 8 tirs pour 3 petits tirs cadrés. 3 petits tirs cadrés, 2 buts. C'est ça qu'on appelle le réalisme. C'est ça qu'on appelle le réalisme. Et ça, ça manque à Marcel. Le réalisme, Marcel a gâché les occasions de but, des occasions vraiment immanquables. Ils ont gâché les occasions. Lorsque tu joues avec un classe coach, tu ne dois pas gâcher autant d'occasions, sinon tu seras puni. Tu ne peux pas gâcher autant d'occasions, sinon tu seras puni. Marcel a gâché tellement d'occasions, tellement. Et ils ont été punis. Ils ont été punis. On a vu une équipe du PSG vraiment qui n'a pas douté. Ils n'ont pas douté. Marcel n'a pas vraiment proposé grand-chose dans le jeu et tout. Marcel n'a pas été clinique. C'est aussi en partie à Donnarumma. Donnarumma a été monstrueux aussi. Il a sauvé le PSG. Donc, il te faut un grand gardien si tu veux gagner le grand match. Il te faut aussi un grand gardien. Donnarumma, il a vraiment sauvé la balle. Kylian Mbappé est sorti à la 75e minute. Il est remplacé par Gonçalo Ramos. Gonçalo Ramos qui entre et qui marque. Donc, que reprocher à lui, c'est Enrique ? Un coaching payant. Un coaching payant. Kylian Mbappé, on a tous vu qu'il n'est pas bon. Qu'il n'est pas bon, les amis. On a tous vu ça. Que Kylian n'est pas bon. Et lui, c'est Enrique qui n'est pas là pour faire des cadres à quelqu'un. Lorsqu'il voit que tu n'es pas bon, il te fait sortir. Il te fait sortir. Lui, c'est Enrique qui n'a aucun problème avec Kylian Mbappé. Lui, il joue sur les performances. Il mis sur les performances. Il t'aligne en fonction de ce que tu apportes. En fonction de ton ratio. En fonction de tes performances actuelles. Si tu es bon, tu vas jouer. Tu n'es pas bon. Tu seras sur le banc ou bien tu vas sortir un coup de match. Et il a fait entrer Gonçalo Ramos. Gonçalo Ramos a marqué. Il a été décisif. Donc, que reprocher à lui, c'est Enrique ? Que reprocher à lui, c'est Enrique ? Cochime payant de sa part. Franchement, ma CP sans vouloir. Ma CP vraiment sans vouloir. Ils ont gâché des occasions. Si non, mais c'est vrai que Titi plus de 20 fois je n'arrive pas à marquer. C'est que tu as un sérieux problème d'efficacité. Tu as un sérieux problème d'efficacité. Après, je vais te ressentir comment tu es sur la thématique. Est-ce que tu penses que c'est une victoire méritée du PSG ? Moi, je pense que oui. De mon ton avis. Et ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à t'abonner et à activer la cloche et à la notification pour ne remercier de la prochaine vidéo qui va arriver sur la chaîne. C'est déjà très bientôt pour une autre vidéo les amis.